Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et comme vous avez pu le voir sur l'affiche, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé alors moi je vous en parlais et c'est très important de vous en parler parce que pour moi c'est vraiment un des trésors des années 90 et je pense qu'à chaque fois que je parle de cet animé avec les gens que je connais je pense à Atim, je pense à mon pote Hamza, je te fais une dédicace gros et je vais vous parler du générique que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est le culte sur tous les gens de ma génération et je vais vous faire un petit kiff pour les amis On s'en fout de ta connexion, voilà, mets-nous ce que je veux là Il y a milliers d'années, la superstition et la violence régnaient partout C'était un arc de ténèbres, c'était un monde de peur, c'était le temps des garçons C'est un peu l'idée On s'en fout de la guerre durant le jour et guerrier durant la nuit Nous avons été trahis par les soins que nous avions juré de protéger Un sortilège nous a changé en guerre pour un millier d'années Maintenant, ici à Malatou Nous sommes les protecteurs qui vaillent la vie Incroyable, ça c'était, oh les gars, ça, ça, je kiffe tellement, je crois qu'on va le remettre En fait, le personnage qui parle, c'est le personnage de Goliath C'est le personnage qui est très important dans le guerre bruce C'est un peu Optimus Prime dans Transformers C'était le temps des gargouilles Après, je vais vous présenter les personnages au fur et à mesure avec les gens qui sont C'est le gars, le chef C'est le grand défi par les soins que nous avions juré de protéger Un sortilège nous a changé en guerre pour un millier d'années Et en fait, ce qui se passe dans l'époque où les gargouilles reviennent à la vie Dans notre réalité à nous Il y a le fric Elisa qui va l'envoler un tournoi Et il y a un méchant qui s'appelle David En fait, lui c'est Brokri C'est un personnage des gargouilles Nous sommes les protecteurs qui vaillent la vie Nous sommes les gargouilles Après ça, je vais vous parler de la série Alors, comme je vous expliquais celui que vous voyez Comment vous expliquez ça ? Ben déjà, je vais vous montrer le réveil des gargouilles Attendez Alors voilà, en fait, ils sont à Manhattan Et le méchant de l'histoire, il s'appelle David Il travaille pour une grosse société Et en fait, justement, il veut percer le mystère des gargouilles Et il veut, je sais pas comment expliquer ça C'est difficile à expliquer ce qu'il veut faire En fait, c'est un personnage assez complexe Je pense qu'il veut que les gargouilles, en fait Ils travaillent pour lui, en fait Il veut que les gargouilles lui appartiennent À travers peut-être la légende qui leur appartient Et en fait, la nuit, justement En fait, les gargouilles, ils prennent vie Donc là, on a Goliath On a Goliath On a Goliath On a celui qui est en rouge qui s'appelle Brooklyn En vert, ils s'appelle Lexington Il y en a deux autres, j'ai oublié leur nom Il y en a un en vert Et en fait, c'est marrant Ils ont des noms de quartiers des Etats-Unis, en fait Donc voilà, lui c'est Lexington À côté, c'était Brooklyn en rouge Et les deux autres, j'ai oublié leur nom Ah ouais, il y a lui aussi, il parle pas C'est une sorte d'animal, ça c'est marrant Et vraiment, les personnages, en fait, c'était des... Comme il l'a un peu expliqué Dans la légende, c'est-à-dire que En fait, les gargouilles À travers cette légende-là Comment vous expliquez ça ? C'est un peu compliqué, on peut l'expliquer En fait, à l'époque, voilà, c'était des C'était des formes de gardiens qui protégeaient Les êtres humains, et en fait, on a jeté Un sort pour qu'il reste des statues Et ils se sont réveillés Bah, toutes les nuits, en fait, ils se réveillent Et dès que le Le soleil, le levé du jour Je sais pas comment dire ça Et ben, les personnages Redeviennent Comment dire ça ? Euh... Je sais pas comment vous expliquer ça Ils redeviennent des... Des statues Et en fait, c'était ça qui a été très intéressant Et c'est une des meilleures séries des années 90 Et euh... Non, non, franchement, c'était vraiment... Très réussi C'était vraiment très réussi C'était vraiment une très bonne série Euh... Et en plus, euh... Comment vous expliquer ça ? Euh... Moi, ce que j'aimais beaucoup Je vais vous présenter, euh... Les personnages en question On avait le personnage d'Elisa Et Elisa, en fait, c'était euh... Le... Le... Le flic Et en fait, elle aidait justement Les garbouilles Et ça fait partie d'une des meilleures séries des années 90 Euh... Et du coup, c'était vraiment très intéressant Euh... Il y avait une garbouille qui était méchante Qui ressemble un peu à Mystique dans les X-Men Qui s'appelait Demona Et qui était vraiment très intéressant Le méchant, il s'appelait David Je crois le nom, c'était Xanatos Et euh... J'essaie de retrouver les noms de nos amis Euh... Et en fait, voilà, ils ont des noms un peu bizarres Donc, voilà, je vais essayer après de vous montrer un peu plus Pour vous rappeler justement Euh... Bah, le souvenir un peu de ces personnages-là Et en fait, ils aidaient justement le flic qui était Elisa Qui voulait empêcher David de faire ça Et elle était magnifique C'était... C'était extrêmement bien admis Lui, voilà, c'est le personnage de Hudson Hudson et lui, celui qui tient Je crois qu'il s'appelait Broadway J'aime beaucoup ce personnage En fait, c'est voulu, ça faisait penser... C'était un fait... Eh... Les Garcouis, Lexington, Broadway... Enfin, Lexington, Brooklyn et Broadway, etc. En fait, c'est ça, ils ont des quartiers de New York en fait Et j'avais jamais fait le rapprochement avec ça C'est marrant Et... Comment vous expliquez ça sur ces personnages-là Les Garcouis Bah, voilà, en fait, ils protégeaient la vie Et le personnage de David Zanatos, en fait, s'il voulait S'approprier les Garcouis Et en fait, le personnage d'Inza, qui était le flic Travaillait avec les Garcouis Après, c'était un mélange de plein de trucs qui marchaient avec les Garcouis C'est un mélange des Tortues Ninja, des Transformers, des X-Men Et en fait, ça prend le meilleur des trois Et ça le... Ça le met ensemble Et ça fait un truc extraordinaire Le nouvelage est impeccable Et... Non, non, c'est vraiment très réussi C'est vraiment très réussi On aimait ces personnages On était attachés à leur quête Et on volait qu'ils y arrivent Et cette série a duré longtemps Pour vous donner une petite idée Ça a tellement marché Que ça a marché autant que X-Men Et Batman et même Spider-Man Ou peut-être... Enfin, plus, je sais pas, mais... Mais par exemple, X-Men, c'est 78 épisodes X-Men 92 Batman, c'est 80 Spider-Man, c'était 65 Parce que... Marvel a fait un peu n'importe quoi Et... Ils auraient pu faire une sixième saison Et ça aurait fait un 78 épisodes, justement Et voilà, cette série a duré 75 épisodes 78, je crois Et il y a eu trois saisons Et c'était une excellente série Donc, voilà, pour les fans comme vous, comme moi Je fais une dédicace à mon pote comme ça Parce que je sais que c'était un gros fan Il me dit « Ah, t'as pas le gargou » Et tout à chaque fois on en parle C'est une série de ouf Et je pense à Atim aussi Avec qui j'en ai parlé Qui est... On en parlait de ça C'était une énorme série Et voilà, un gros fan de ça Donc, voilà C'était vraiment énorme C'était vraiment énorme Une semaine dans une guerre En Amérique centrale Je vais essayer de vous montrer un peu plus Le personnage d'Elisa Parce que j'avais beaucoup de personnages d'Elisa Le flic Il y avait une romance assez marrante Avec... Comment vous expliquez ça ? Euh... Attendez... Avec le personnage d'Elisa Alors, attendez... J'aimais bien le méchant Le méchant J'ai été à fond avec lui Euh... Voilà Et puis il y avait une romance Euh... Entre... Comment vous expliquez ça ? Entre... Les gargouilles Avec... Surtout entre Goliath et Elisa Et... Comme après l'Omin protégeait les tortues ninja Et bien... Le personnage d'Elisa Protégeait les gargouilles D'ailleurs à un moment dans la série aussi Elle va devenir une gargouille Et euh... Et voilà Vraiment c'est un personnage très intéressant Elle me fait penser à plein de personnages Comme dans... Dans Hercule Ou euh... Ou euh... Ou Aprilonine Voilà Vous savez ces personnages féminins Qui sont très forts Et si vous regardez bien toutes les séries Des années 90 On a toujours un personnage féminin très fort Euh... Dans X-Men Euh... On a Malicia On a Tornade On a Jean Euh... D'ailleurs j'ai l'impression Que cette série a lancé justement La figure un peu Des femmes un peu Euh... Powerful Girl power Parce que comme je vous l'ai dit Il y avait Tornade Euh... Euh... Qui était bien fait On avait Mystique Euh... On avait Jean Grey On avait Malicia On avait Jubilé Qui avait beau être jeune Mais qui avait beaucoup de caractère Et de tempérament Euh... On avait Spiral Qui est le méchant des X-Men Euh... On avait une femme Qui était... Je ne sais plus comment elle s'appelait Claire Ou... Ou un nom comme ça Qui était bien fait Dans Gargouilles on a Elisa Dans Aladin on avait Jasmine Euh... On avait Sailor Moon aussi Qui était un personnage féminin important Dans Dragon Ball Z On avait Bulma C-18 Euh... Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? J'essaie de me rappeler des autres personnages dans d'autres séries Qui étaient forts Euh... Euh... Non après il y a des... Ça me revient moins Je ne vous mens pas Dans Jumanji La petite a été forte Je la trouvais super maligne Parce qu'il y avait Peter Et sa soeur Elle était super intelligente Euh... Et après je ne me rappelle pas des autres personnages En tout cas ça me rend un peu en tête Ah oui on avait... Bah Enigma Je ne sais pas si vous connaissez cette série C'était super bien On avait Archie Mystère & Company Avec Betty et Liz aussi Qui étaient bien Euh... Bah on avait Spiderman aussi On avait... Bah Mary Jane On avait Felicia Hardy Qui était... Steve Versable aussi On avait 3 personnages Même plus Il y avait dans cette série Il y avait au moins 4-5-6 personnages Gentils et méchants Qui... Qui avaient du poids et du charisme Dans Batman On avait... Poison Ivy Euh... Et puis je n'ai pas d'autres... Enfin je n'ai pas d'autres... Ah... Poison Ivy Et Catwoman Et après je n'ai pas d'autres personnages Comme ça féminins Thalia Algoul aussi La fille de Raz Algoul On est plein de personnages féminins Euh... Très intéressants Voilà moi j'aimais beaucoup Le personnage d'Elisa Qui était... Voilà... Charismatique Intelligente Et j'aime bien les personnages féminins Comme ça Donc Voili Voilou sur... Carbouille Euh... Je pense que je vais arrêter Parce que je pourrais vous proposer Plein de choses sur cette série Mais justement moi ce que je fais C'est que je fais une critique de ces séries Je vous invite à aller les voir Cette série c'est... C'est un perfect Toutes les séries que je vous ai mis Pratiquement c'est... C'est beaucoup de séries que j'aime beaucoup Mais qui sont vraiment de très très bonne qualité Donc vraiment je vous recommande de regarder ces séries Qui sont juste excellents Ce sont vraiment des bijoux, des joyeux Sur ce je vais vous laisser Et je vous souhaite une bonne journée Allez, ciao à tout le monde Sous-titrage ST' 501